Je le prendrai, parce que le Réleur de la Renaissance africaine et de la diaspora, comme je l'ai dit, est une organisation internationale dont le siège est à New York. Il opère à deux niveaux. D'abord au niveau de la diaspora, entre guillemets, c'est-à-dire les filles et les fils qui ont été enlevés de force il y a cinq siècles de cela. Et il y a aussi l'immigration récente. Quelle que soit la situation, notre expérience, c'est de faciliter ce dialogue, cet interchange. Et pour être beaucoup plus spécifique, nous avons l'intention de faciliter très rapidement des contacts avec l'association des maires africains-américains, si l'on prend les États-Unis comme exemple. Nous avons parlé des élus locaux. Il y a les membres du Congrès, aussi bien sur le plan fédéral que sur le plan des États. Troisièmement, il y a la dimension communication dont nous avons parlé, l'association des journalistes africains-américains, et puis l'association des éditeurs, c'est-à-dire les propriétaires de la grande presse américaine. Mais aussi, toute bonne volonté qui pourrait venir et prendre l'exemple de la Guinée comme un exemple que nous pouvons partager à travers l'Afrique et à travers la diaspora. Parce que nous ne pouvons pas faire la même chose dans l'ensemble des pays d'Afrique, mais nous pouvons choisir des pays qui nous servent de pays tampons, auxquels nous pouvons envoyer des délégations pour voir comment est-ce qu'ils se débrouillent, comment est-ce qu'ils ont fait telle ou telle chose. Toute situation ne peut jamais être la même. Mais les gens peuvent venir, voir l'exemple, ensuite maintenant s'en inspirer pour travailler ailleurs. La jeunesse guinéenne est une jeunesse dont je suis très fier. Je suis de très près de travailler dans des conditions extrêmement difficiles, le travail que fait la jeunesse guinéenne. Et là aussi c'est un exemple que nous pouvons continuer à promouvoir non seulement hors de l'Afrique, mais à travers le continent africain. Le Rojanu est un réseau mondial représenté ici par le Rojanu Guinée. Et ainsi de suite. Donc des exemples très concrets, très très fiers, qui vont faire l'objet d'une feuille de route. Et ensuite nous allons voir les partenaires, parce que tout cela coûte quand même au minimum de ressources financières. Et pour cela, il faut voir les partenaires, à mon humble avis, ayant passé une grande partie de ma vie aux Nations Unies. Je suis du Sénégal, j'ai fait ma première licence au Sénégal, ensuite j'ai fait une maîtrise en doctorat à l'Université de Londres. Ce qui manque, ce sont des bons projets en général. Ce ne sont pas les ressources financières. Souvent les gens se cassent la tête à trouver des ressources, mais très souvent ce sont des bons projets. Nous avons des projets bancables au niveau de la Guinée, avec cette nouvelle vision du ministre de la Coopération et de l'intégration africaine. Et nous voulons l'utiliser au maximum. Voilà. Merci. Merci. Merci.